Vous avez une pomme, du raga c'est une pomme, nous en faisons une biqueur. Quand on aura un petit moment, je peux refaire un petit peu l'abbreuvage que nous avions trouvé, alors bon, il avait été attiré par les fourchettes et les couteaux. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour rattraper ce voleur ? On peut essayer de l'interroger peut-être, il y a peut-être d'autres informations que vous pouvez récupérer, autres que notre cher Basaurus. Alors, bien sûr, c'est fait exprès, que ce soit aussi simple, c'est vraiment diminué, c'est pour éviter que cette enquête parte un peu n'importe où. Bref, alors, qu'est-ce que vous faites ? Déjà, par rapport à tout ce qui a été volé, on l'inscrit sur la carte. Et on essaie de localiser l'endroit où pourrait se trouver l'antre de ce dragon. D'accord, donc les arcs te montrent, mais il fait que j'ai mal à la tête. Ça doit être dans ce coin-là. J'essaie avec Firiel de... Et puis Gabriel, si tu veux te joindre à nous. Ouais. Serge Gabriel, tu le vois qu'il est collé contre l'autre en train de regarder une porte. On se met autour de la carte, là, et puis on essaye avec tous ses cerveaux, hein, on essaye de trouver... Donc tous ses cerveaux, hein, attention, hein. Bah, on en a trois, quoi. C'est quoi le petit dragon ? C'est notre voleur. D'accord. Alors, c'est un bébé dragon qui a une intelligence minimale pour un dragon, c'est-à-dire bien supérieure à celle d'un humain moyen. Non, pas bien supérieure, celle d'un humain moyen. Ouais, bon, j'exagère un peu. T'exagères. Oui. Ne nous rabaisse pas à ce point-là. Et donc, on essaye de trouver un moyen de peut-être le piéger ou pour pouvoir communiquer avec lui. On sait ce qu'il aime, ce dragon ? Moi, je pensais refaire le breuvage du Raga avec l'herbe de la Sina. Et là, on était autour de la carte et essaye de localiser où se trouvait son antre par rapport à l'endroit où avaient été volés tous les objets. D'accord. Moi, je me dirige vers une herboristerie, un herboriste, un mec, et puis je vais acheter un puissant somnifère. Un puissant somnifère. Mais attendez, monsieur, c'est pour dormir. Oui, c'est ça. Mais il m'en faut. Je dors très peu. Mon sentiflin fait que je passe des mauvaises nuits. Il me faut vraiment un truc costaud. Il faudrait qu'il s'endorme. Un dragon. Un dragon. Il faut que ça endorme, un dragon. Attendez. Voici donc les cachets. Alors, ça fait un peu gros à avaler, mais c'est efficace. C'est donc des cachets. Donc, si tu vois, c'est des cachets à peu près de 10 cm sur 5 cm. Donc, pour essayer de l'avaler, c'est plutôt compliqué. Non, mais je vais prendre un pauvre et puis je les snifferai. Ça ira très bien. Oui, tout à fait. Vous pouvez les sniffer, mais attention, ça vous assommera direct. Vous avez dit un truc pour assommer un dragon. Voici. Donc, il te met trois plaquettes. Trois plaquettes, monsieur. C'est un somnifère très puissant. 10 pièces d'or par somnifère. C'est un suppo. Oui, c'est peut-être un suppo. Ah, voilà, ce que j'ai marqué. Ligue nous suivit. Oui, c'est un suppo. Oui, c'est ça. C'est un méga suppo. Je vous dois combien ? 30 pièces d'or, 3 plaquettes, c'est ça ? Non, 10 pièces d'or par plaquettes, s'il vous plaît. 10 pièces d'or par plaquettes. Par plaquettes, oui. Par suppo, quoi. Ah, mais c'est un truc qui dit chier. Eh bien, voilà, je prends trois machins. Il faut faire un géant d'intelligence pour la carte, peut-être ? Alors, oui, si tu ne l'as pas fait, oui, bien sûr, mais dans la tour, s'il te plaît. Alors, oui, Firiel, tu n'as absolument pas su ce que c'était. Je n'ai pas su ce que c'était, mais on me l'a expliqué. Oui, on te l'a expliqué, mais je te dis que... Oui, donc, je ne sais rien de te dire que je vais... Enfin, quoi que c'est, à partir du moment où on me dit ce que c'est, si je réfléchis un petit peu, comme j'ai pas mal traîné dans les bibliothèques de Valiance, on en parle peut-être, savoir si, plutôt que de regarder bêtement la carte, à savoir quel endroit pourrait lui plaire, enfin, il pourrait aller, simplement logique, savoir quel endroit pourrait lui plaire en tant que bébé dragon, quel coin il pourrait aimer se loger. Ah, il y a bien quelques mots qui sonnent très bien dans la petite oreille. Tu veux me faire un gène intelligence, mais tu auras des bonus. Dans la tour aussi, donc. Oui, s'il te plaît. Selon les réussites, bien sûr, tu n'es pas toute seule. Donc, en fait, pourquoi tu jettes ? Je te fais jeter. Ça ne sert à rien. 20, 20, 18. C'est pour que je m'épondeais avant les combats. Normalement, je regardais aussi la carte. Ah, tu regardais aussi la carte ? Oui, mais on ne t'entend pas, donc vas-y, n'hésite pas à nous dire qui peut. En fait, j'observais attentivement la carte. Alors, Serge-Gabriel, en regardant la carte, il faut bien le dire, et comme son nom l'indique, une personne qui, comme les arcs, se fait mal à la tête en regardant la carte. Regarde la carte. Alors, tu vois, quand on te commence à te parler de tous les paramètres, de tout ce que tu dois accumuler, toutes les choses pour essayer de trouver l'endroit, comme les arcs, tu as un peu de bave qui pend un peu de ta bouche, et tu te dis, c'est pas bon truc. Voilà. C'est pas ton truc. C'est tout. C'est pas grave. Les arcs te réconfortent avec sa bave aux lèvres aussi. Te dis, c'est normal. Bref. Tiens, un suppo. Tiens, un suppo. Alors, Pierre-Yel est là, et il vous regarde, et il fait, mais... Bien sûr ! Regardez ici, avec ce paramètre, le dragon bronze est une créature qui adore nager. Elle doit donc apprécier de passer à travers les rigoles où il y a de l'eau, où ils déposent leur détriture. Alors, au départ, ça devrait l'embêter, mais il y a très peu d'eau, ça doit lui permettre de pouvoir transporter tout ça vers un autre endroit. et là, il te fait là. Ici, il y a la source d'eau du fort, et il semblerait certes inaccessible pour nous, sauf si on essaye d'aller en rampant dans ces endroits. Ce ne serait pas très idéal, mais il est en effet possible qu'il ait trouvé un endroit pour s'y installer. Et apparemment, il devrait avoir une belle vue, parce que de l'extérieur, on peut y aller, il nous voit une petite chute d'eau. Donc, voilà. Donc, tu sais exactement, à peu près, les chemins qu'il prendrait, selon justement ses affinités, à l'endroit où vous poserez votre piège. Eh bien, super ! Alors ? Ne peut-on pas simplement discuter avec lui plutôt que de le piéger ? Le problème, c'est qu'il a l'air d'être plutôt craintif. Donc, l'approche risque d'être délicate. On doit pouvoir essayer de réussir à l'amadouer. Au moins, essayer. Oui, on ne t'entend pas. C'est sûr qu'on l'entend. Apparemment, notre cher Serge Gawiel entend très mal. Il a une mauvaise connexion. Et résultat ? En fait, j'entends tous les autres, mais pas toi au début. D'accord. En fait, pendant un temps, j'ai regardé le stream en même temps et en gros, toi, je ne t'entends pas sur le stream. D'accord. Ben, écoute, on m'entend sur le stream, j'espère. Il vaudrait mieux que tu coupes le stream parce que ta connexion... Parce que si personne ne m'entend depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a un problème. Ce serait con. Non, et maintenant, je t'entends, tu vois, mais c'est... D'accord. Pendant un temps, en gros, comme si... C'est la soirée des problèmes techniques. C'est cette partie maudite. Allez, allez. Alors, moi, je propose de... Comme il a l'air d'être assez friand de la boisson, de faire un pack de raga olacina et de le positionner près d'une sortie de son entre. Donc, bien à vue. Peut-être que ça va l'attirer. Alors, son entre n'est pas accessible directement. Non, mais sur un chemin qu'il est susceptible de prendre pour aller dans le fort. D'accord. Est-ce qu'on rajoute pas un petit cachet dodo dragon dans chaque boisson ? Oui, c'est une bonne idée, ça. Montre-moi un peu tes trucs, là. Tu donnes mes trucs. Je fais un jeu où ? Dans la tour ? Non, tu me dis combien t'as en alchimie. Là, j'ai plus 8. Bah, tu sais, tu regardes. Et tu veux savoir quoi sur ce... Bah, si c'est pas de la camelote qu'on l'a refourguée. Ah non, c'est pas de la camelote. Par contre, pour le petit dragon, même si c'est un dragon, c'est peut-être un peu costaud, quand même. Cela ne risque-t-il pas de le tuer ? On peut réduire en poudre et puis en mettre que la moitié. Bah oui, parce que là, le dosage est costaud. Très honnêtement, moi, s'il m'en reste et que t'arrives à me faire une patte à mettre au bout de mes flèches derrière pour la suite de l'aventure, on s'arrange. J'ai l'impression que c'est une substance qu'il faut l'absorber et elle se liquifie avec les sucs digestifs. Donc, les pointes de flèche, ça m'étonnerait que ça marche. N'est-ce pas ? C'est exact. Alors, il y a deux moyens. Il faut aussi le mettre par le... L'anus, tu peux le faire passer par... Ah ! Je connais des... J'ai entendu dire que certaines matraques permettaient justement d'administrer ce genre de... Matraques ! Ah ! C'est à essayer, mais... La technique de la matraque ! Ah oui, oui, oui. Ça expliquerait certaines choses. Je réduis les trois machins en poudre et puis je fais des petits sachets. Du coup, au lieu de trois sachets, je fais six sachets de petits machins. On peut effectivement le mettre dans le breuvage. Ça peut être intéressant. J'essaye de masquer le goût avec... En mettant un peu plus de lacina. D'accord, un peu plus de lacina. Voilà, pour essayer que le goût soit masqué. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a le somnifère. Cyrielle, elle a des points en cuisine. Elle peut peut-être nous le travailler un petit peu le machin pour que ça soit complètement irrésistible. Tu vois qu'il y a Yael en plein de bois. Désolé. Oui, il gozerait. Oui, j'essaie que j'ai fait n'importe quoi au bosquet. Je regarde ce qui se passe parce qu'il y a des plantes qui sont en train d'être arrachées et de la terre qui vole un peu partout. Donc, voilà. Donc, vous vouliez faire de la cuisine, c'est ça ? Oui, pour cacher le goût du somnifère dans l'agnole. Tu peux peut-être nous faire un truc tellement bon avec des capacités de cuisinier que je ne pourrais pas résister. J'ai mon petit laboratoire d'alchimistes portables. Cuisiner ? C'est pas quelque chose. C'est pratique, ça. Oui, mais bon. En fait, est-ce qu'on a à regarder ? Je peux faire une petite flamme ? Bazarus est toujours avec nous ? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font ? Bazarus, bah oui, il est là. C'est un PNJ. Vous avez des questions ? Excusez-moi, mon cher. Auriez-vous la recette de votre boisson que le dragon semble avoir aimée ? La recette ? Mais c'est déjà fait. J'étais en train d'en faire deux litres, là. Comment ça ? Vous avez déjà regardé ? Non, 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 non. La recette est quelque chose de secret. Vous n'avez absolument pas le droit d'essayer de la copier. Nous ne voulons pas la copier. C'est simplement pour... Ce n'est pas pour la copier. C'est uniquement pour réussir à attraper votre voleur. Il faudrait savoir ce que vous voulez, mon cher. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Je savais que les éclaireurs, c'était... Je ne suis pas capable de le copier la recette. Ou... Chez UTA plus 8, tu peux en faire quelque chose de proche, mais pas du même. Eh bien, on va demander... Moi, je lui dis que je lui avais proposé qu'il nous donne directement nos affaires, notre laissé-passer et qu'on y aille. C'est lui qui a voulu qu'on le cherche son voleur. Non, 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 mais tout à fait. Il dit, non, non, mais vous avez raison. Je... Je... Ça vaut le coup que ce petit dragon soit maîtrisé afin qu'il soit jugé et qu'il serve le fort plutôt que de... qu'il se serve du fort. Non, non, mais c'est une très bonne idée d'avoir utilisé Alacina. Ça donne une certaine dépendance à la boisson. Ah bon ? Ça fait ça ? Je comprends mieux, en fait. Il pourrait... Effectivement, donner des perspectives de commerce intéressantes. Ah, Dabar m'a mené sur cette voie. C'est certainement lui. C'est donc... C'était donc la raga qui fallait qu'il exploite. Il y a des trappes comme toi. Je savais que ce commerce serait viable. Pouvez-vous nous donner cette recette uniquement pour capturer le dragon, évidemment ? Une bouteille, je peux vous donner une bouteille déjà avec cette bouteille, vous traficoter et voilà, c'est ma réserve personnelle. J'ouvre la... Il s'agit d'un dragon. Qu'allons-nous faire d'une bouteille ? Cela ne sera peut-être pas suffisant. Et pour cacher le goût, mieux vaudrait connaître la recette de manière à pouvoir l'adapter au mieux pour pouvoir mettre le somnifère. Il a l'air de kiffer les marrons. Est-ce que c'est pas possible de faire des marrons marinés au raga ? Enfin, à la boisson. Genre des petites friandises. Le mot chéri du monde fantastique. En effet, oui, les marrons pourraient être quelque chose. Allons voir le cuisinier. Je suis sûr qu'il pourra nous dire des choses importantes. Cuisinier dont l'image n'allait pas immédiatement mais que j'en ai trouvé un qui est assez rigolo. Je vais me faire le plaisir de... Alors, bien entendu, ce serait un cuisinier un peu particulier ou pas ? Parce que vous n'êtes pas loin de la mer. Donc, forcément, notre ami serait... Serait pas mal. Il pourrait... Cuisinier. Je pense que vous allez aimer la petite image que j'ai trouvée. Regardez qui c'est que j'ai trouvé comme cuisinier. Ah, il a une bonne bouille quand même. Voilà. Ça fait. Ah ouais. Il est flippant. Mais il a l'air plus doué avec les poissons qu'avec les ragas et la langue. Vous le voyez en train de faire de la plancha. Eh ! Bonjour ! Eh bien, bienvenue dans la cuisine du fort. J'ai déjà oublié le nom. On me dira, on me dira, on me dira ici. On y va alors. Vous voulez, j'ai fait des trucs très, très bons avec, vous voyez là, cette pieuvre. Encore en vie. Et quand c'est frais, c'est hyper bon. J'ai appelé ça des takiyoki. Pareil que c'est super prisé en zantial. Et, oui, je vous assure que je fais des repas de folie. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon bon vieux basaurus ? Pourquoi tu m'amènes tous ces gens qui ont l'air d'être très sympas ? Ah, j'ai été un tiflin. Oh ! Eh, il vous regarde ? Ah ! Un tiflin ! Eh ben, mon gars ! Bienvenue au fort ! Oh, t'as l'air d'être trop bien ! Tu... Ah, il y a une goutte, ça ? Alors, c'est du sort de poulet avec du fromage. Avec un peu de raga. Un peu, beaucoup. Vous cuisinez beaucoup le raga ? Ah ben, on en a des tonnes dans le coin. C'est ça ! Il y a eu du raga, ici. Que pensez-vous de l'association raga marron châtaigne ? Et peut-être un petit terme de l'assina ? Ah non, l'herbe de l'assina, j'en ai pas. Ça dépend. Avec l'alcool, ça passe bien pour les gars qui ont eu du mal avec des alcools. Oh ! Moi, je préfère le raga pur. Le truc qui vous donne envie d'aller vous mettre la tête de contre le mur. Et la châtaigne du coin, ça n'irait pas ? La châtaigne du coin, je la mitonne avec du ragondin. Du ragondin et que je suis fait... Donc, il vous montre un truc qui ressemble à un ragondin, mais cuit. On le fourre avec des marrons et on tartine le tout avec de la confiture de raga. Ça a l'air parfait. Est-ce que les petits dragons mangent de la viande ? À ma connaissance. Oui, bien sûr. Il avait volé un ragondin, donc déjà... C'est vrai, j'avais oublié. Quelques petites pommes de terre sautées avec ? Enfin, petites pommes de terre ? La vapeur ? C'est en effet, mais il y en a certains. Moi, j'aime bien les mariner avec un peu de persil. Ah non, non, surtout pas de persil. Pas de persil. Ah, vous êtes comme l'officier. Alors ? Pourquoi ? Et aussi, fais-tu une allergie au persil ? Ah non, disons qu'il n'y a pas de chance au Lupin tout le temps. C'est un repas. Pardon. Je vais boire un peu, je ne me sens pas bien. Ah, vous voyez que Bazoro, il fait arrête de te boire. Est-ce qu'il m'a l'air capable de faire un bon plat ou pas du tout ? Ah oui. Dans l'état où il est. Ah oui, oui, mais tu penses qu'il... Il se fait voler sur le mec, d'ailleurs. Il se fait voler sur le repas où ? Si c'est toujours lui qui se fait voler sur le repas. Ah oui, c'est les herbicards qui me le disent. Et pourriez-vous nous préparer une grande plâtrée ? Ok, j'aimerais boire quelques... Bois de l'eau. Oui, Bazoro, c'est une bois de l'eau, pas de l'eau. Excusez-moi, d'un fieriel... Pensez-vous, pourriez-vous nous préparer une grosse plâtrée de ce plat ? Comme pour cet officier. Sans persil, très important, sans persil. C'est pas gratuit, je travaille pour le fort, moi. Il faut payer, c'est pas gratuit. Oui, c'est... Et combien cela coûterait-il ? On est quand même avec... C'est deux pièces d'or avec tout ce qu'il y a dedans. C'est quand même pas du repas. C'est un méplole préféré. Les gens sont requinqués comme ça. Ah, j'ai besoin d'alcool, j'ai pas... C'est pas vrai, c'est juste une goutte. Oui, donc, quand je suis en pleine forme, c'est un médi qui rend toutes les forces à nos officiers. Que faut-il pour vous rendre en pleine forme ? À toi qui regarde la bouteille. Je prends la bouteille des mains de Bazorus et je la lui donne. C'est pas vrai, c'est pas vraiment une bonne idée. Parce qu'après, il est décalqué pendant au moins une journée. Il revient pas. Ah, moi... Moi, je prends des notes. Il arrive. Une journée ? Eh bien, ce raga. Par contre, vous disiez deux PO, mais... Deux pièces d'or. Deux pièces d'or, mais pardon. Je suis en peine trance. Mais c'est ton fondement, d'ailleurs. Et là, tu vois qu'il est en train de travailler. Il fait son ragondin. Tu le vois. Ça a l'air d'être de la magie, ce qu'il fait avec ses mains. Il fait... J'observe avec attention. J'apprends. Tu vois qu'il utilise une technique spéciale. Tu vois, les marrons qui tournent à travers ses mains. Et le ragondin qui dé... Enlevé tous ses poils. Il malaxe la viande. Il fait des choses incroyables. Vous avez l'impression qu'il a douze bras quand il cuisine. Moi, je lui passe d'autres ragondins pour qu'il en prépare plusieurs. Tu vois qu'il fait son machin. C'est deux pièces d'or, le plat. Donnez-moi les deux pièces d'or. Et si vous l'entendez avec une drôle de voix. J'entends la toute-puissance. Je sens que le ragondin, au marron châtaigne, va être parfait. Je lui sors dix pièces d'or. Et par contre, je lui dis... Par contre, vous m'en ferez bien un gratuitement. Pour cette qualité, il est hors de question que j'abaisse le prix, madame. Votre ami Bazorus nous a dit que vous nous feriez des prix plus intéressants qu'au reste de la population du fait que nous vous apportons notre aide. Ne déconcentrez pas ! Laisse-le bosser, on va juste prendre les plats après. Et donc, tu vois les plats qui sont préparés. Et je fais... J'avais bien. Et il tombe. Et on prend les plats. Vous voyez, Bazorus ? Bon, bah les gars, ils vont me manger de la soupe. Moi, je vais le voir. Je vais le voir. Je regarde. Je l'examine. Je lui donnerai une douceur de l'alchimiste pour qu'il se... D'accord. Tu peux l'examiner. Tu peux faire un jet de premier secours. Je suis médecin. Oui, oui. Allez-y, allez-y. Premier secours. Dans la tour ? Irakonda, il les a préparés dans quoi ? Non, tu peux y aller. Voilà, tu me demandes trop de détails. Disons qu'il a été extraordinaire. Il a utilisé des moyens peu orthodoxes pour cuisiner tout ça. Ah oui, non, non. Je demandais juste pourquoi il les avait mis dans un gros plat ou dans des assiettes. Voilà. Vous avez pas mal de nourriture. Plus qu'il en faut. Alors... Est-ce qu'il y a des contenants dans lesquels on peut les... que vous pourrez en emporter pour nous ? Ah bah oui, hein. J'ai donné 10 pièces d'or, hein. Il n'y a pas de l'or, dis donc. Alors oui. Elle va se reconvertir à badard. Ah non, mais il faut se nourrir aussi. Il faut se nourrir. Ah oui, non, mais moi, je mangerai volontiers. Alors, que faites-vous ? Eh bien, on va commencer à faire notre piège. On va mettre les... Donc, les somnifères dans la nourriture, non ? Ouais. Et on va se planquer, hein. Alors, vous vous planquez comment et vous mettez ce piège ? Est-ce qu'on aurait un filet ou quelque chose comme ça pour l'immobiliser, si... à l'échéant ? Je ne sais pas ça. On ne peut pas trouver ça dans la ville. Est-ce qu'il peut nous le fournir ? Oui, bien sûr. Moi, je mange un des ragondins, quand même, pendant que les autres se préparaient sans ch'en filet. Alors, oui, donc, Fyrielle, elle a peut-être perdu ses dents et elle a une gueule, quand même, qui fait que, voilà, on ne peut plus la revoir. Il se suit. À chaque fois qu'elle se voit dans un Mars... Mais, en effet, vous la voyez, elle est en train de faire les pactages de nourriture. Moi, j'essaye de... Avec les arcs, de créer notre piège, là. On va peut-être fixer le filet en hauteur où on se cache dans un coin pour le faire tomber dessus dès qu'il sera à la nourriture. Parce que moi, j'ai des notions de sabotage. Je pense qu'il y en a aussi. Moi, je vais l'aider, hein. Je te laisse faire et je t'aide. Ça marche. Ben, allez-y. Tiens. Je t'ai rajouté un pouce, je ne sais pas. Alors, ouh, d'excellents... d'excellents sabotages. C'est plutôt pas mal. Là, c'est déjà beaucoup mieux, même. Alors, vous vous attendez ? Je me mets en mode... Ah, et moi, furtif, aussi. Alors, Serge Gabriel et notre ami Firiel, que font-ils ? Car pour l'instant, Serge Gabriel a juste eu mal la tête quand il a regardé la carte. Tu me dis, hein, si je fais un jet de discrétion dans la tour, aussi. Oui, s'il vous plaît. Normalement, moi, ça va. Je ne serre pas à grand-ceau, je fais des trois pas. Tu ne sers pas à grand-chose. Je ne sais pas si tu ne sers pas à grand-chose, mais... Moi, je propose à Serge Gabriel d'aller faire du bruit près des chemins où on ne met pas de pièges. Comme ça, on est sûr que le dragon n'ira pas de ce côté-là et qu'il viendra vers là où on pose les pièges. On pourrait mettre du persil, alors. Tu vas faire ça, Gabriel ? Persil avec des marrons. Alors, attendez, attendez, je veux entendre Serge Gabriel. Donc, Serge Gabriel, tu fais ça ou pas ? Oui, je vais faire ça. Je vais aller faire du bruit. Comme j'ai une armure et tout, je vais taper dans les mains et tout. Ça va faire un gros boucan, pas possible, mais au moins... D'accord. Donc, tu frappes dans les mains, tu danses en ceci ? C'est ça. Voilà, avec une armure de plate. C'est à peu près ça. Il me fait déjà tectonique. Et donc, chériel, il ne reste plus que toi. Moi, je vais accompagner le docteur Fauve et les arcs en essayant d'être aussi discrète que je le peux parce que je veux voir le petit dragon. Non, mais moi, je pense qu'on peut discuter avec lui. Alors, tu penses que tu peux discuter avec lui ? Il discutera quand il se réveillera. C'est qu'il sera attaché. Une fois qu'on l'aura assommé, drogué, on pourra discuter avec lui. Alors, ton premier contact avec les humains, il est bien. Tellement d'amour. Je veux un jet de discrétion de notre ami Férié qui pourrait baisser tous ses merveilleux jets. Ce qui serait bien de l'âge. Tout à fait. Parce que ce n'est pas sa spécialité. Vous voyez, ça fait genre « Oh non, non, moi, je veux être là pour voir le dragon. » Ouais, mais là, tu ne sais pas. Non, ne te mets pas là. Mets-toi là. Non, non, non. Mais là, on va te voir. Non, non. Pas debout sur la chaise. Je me cache derrière une feuille. Et à côté, il y a des choses qui font gîter de l'eau partout comme s'il y avait des enfants qui jouaient dans l'eau. Alors, voyons voir si notre ami le voleur va pouvoir vous détecter ou pas. En tout cas, au départ, c'était bien parti. Mais maintenant que Madame a voulu être là, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, voyons voir. Vous attendez fort longtemps avant qu'il n'apparaisse. où vous entendez toujours ce bourrin de Serge Gabriel faire de la danse et tout. Mais pendant pas mal d'heures. Donc, à force, même s'il est très endurant, je veux faire du bruit. Je fais du bruit pendant trois heures. Je n'en peux plus, là. Parce que Serge Gabriel est certes endurant, mais bon... Ah non, il n'est pas endurant. Donc, non, il n'en peut plus avec son armure de place. Il est en train de crever. Vous entendez ce pauvre Serge Gabriel je fais du bruit, je sers à quelque chose. Ce qui mériterait un plus sain en constitution pour avoir fait ça. Donc, ce dragonnet s'approche de votre piège et il ne remarque rien car il semble être aveugle. Non, peut-être pas quand... Il s'approche et il a en effet exactement la forme que vous aviez. Il a quelques différences que le dessin de notre cher Dr. Faux, mais il arrive et il renifle. Il fait... C'est quand même bizarre d'avoir laissé ça au plein milieu. qu'ils me prennent vraiment pour un con. C'est bizarre. Pas normal. Il s'en va. Vous avez mis ça dans un endroit complètement débile. Du coup, avant qu'il s'en aille, je sors et je lui dis attends ! Ah, oui ? Avant qu'il s'en aille, je sors et je lui dis attends, ne pars pas. Et je sors le ragondin que j'ai gardé. Est-ce que tu veux partager avec moi ? Ah ! Il s'en va au courant ? Il commence à faire quelques bâtons d'aide. J'ai du mal à voler. Ils m'ont détecté ! Ils m'ont détecté ! Je suis pas senti d'une bonne odeur ! Je lance le filet. Il s'en va ? Ah, tu essaies de lancer le filet. Il va falloir donc me faire un jet d'initiative. On ne va pas faire un truc de combat. Simplement un jet d'initiative pour essayer de savoir si vous agissez avant lui ou pas. Si vous agissez avant lui, vous pourrez lui envoyer des trucs dans la gueule. Il y a peu de chance que je lui envoie quelque chose. Alors, il est à neuf d'initiative. Alors, les arcs qui a tenté, il fait « Ah, je vais ! » Oula, il était parti, là. Et tandis que Dr. Fauve, avec ses gros muscles, eh oui, la personne super celte n'était pas prête, mais M. Muscle et Firiel sont prêts. Si on est à porté, moi, je lui envoie le filet. Tu lui envoies le filet aussi ? Tu en avais un ? Ah oui. Il vous avait dit que vous avez des filets. Alors, on a dit qu'on le tenait à deux. Le premier à réagir, c'est Firiel. Donc, Firiel a essayé de le convaincre. Donc, vas-y, dis-moi quand même ce que tu lui dis. Je te laisserai quand même un jet de diplomatie. Et si tu fais un gros jet de diplomatie, alors peut-être que celui-ci, j'auras... Alors, je t'écoute. Qu'est-ce que tu lui dis ? Ne pars pas. Je ne te veux pas de mal. Je voulais juste te rencontrer et t'offrir un repas que tu as l'air d'apprécier. Ne t'enfuis pas. On peut en discuter. Est-ce que c'est vraiment un jet de diplomatie parce que tu sais très bien que tu vas l'empoisonner ? Le mien n'est pas empoisonné. Le tien n'est pas empoisonné. J'ai sorti mon ragondin que je me suis empaqueté. Ah oui, ton fameux plat de ragondins. Il y en a un à côté par terre où on t'applit vraiment pour un con. Mais celui-là ! Alors, sachez qu'il y en a plein qui déconnent avec notre serre Gabriel sur le Twitch. Sneaker et Hugues. Mais bon. Écoute, vas-y, fais-moi un jet de diplomatie. Mais il va falloir faire beaucoup. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Même avec le repas supplémentaire, ça ne suffit pas à l'arrêter. Eh bien, je vais lui lancer un filet dans la tronche. Alors, lance-lui un filet dans la tronche. Alors, euh... Ça... Ça paraissait le lancer, peut-être ? Je ne le vois pas troncher. Non, mais en fait, c'est que pour lancer le filet, c'est donc dextérité... C'est l'attaque à distance. C'est comme une lancée de dagues. Est-ce que tu arrives à le choper ? Notre ami... Ah ! J'ai déçu. Ah ! Ah ! Il se prend le filet. Alors, là, il va falloir regarder les règles. Ouais, voilà. Alors, j'enlève le... Warg Choupo, le... le machin Esgrog. C'est donc ça. Le filet... Le filet... Passfinder. Euh... Tatatatatat... Alors, tu vas lui faire... Il peut se servir à son filet pour faire un jet de croquant-jambres. Ah non, c'est... Ça, c'est un don, ça. Je veux juste un filet. Je l'ai, là. Alors... Une attaque de contact à distance. Si il réussit, la cible est enchevêtrée. Ouais. Elle a un malus de moins 2 au jet d'attaque qui est de moins 4 à la dextérité. Elle ne peut se déplacer qu'à la moitié de sa vitesse. Elle ne peut ni courir ni charger. D'accord. Ah ! En secours ! Si c'est comme ça... Je retiens mon souffle. Il vous souffle dans la gueule. Je retiens ma respiration. Oui. Tu peux retenir ta respiration, mais ça n'empêche que tu dois me faire un jet de volonté. Ah. C'est ballot. C'est ballot. N'est-ce pas ? On te fait tous un jet de volonté, du coup ? Ah bah oui. Oh, bon, bah dodo. Ah, mais non ! Alors... Alors, c'est à Gabriel, ça ne te sert à rien que de lancer parce que tu n'es pas là. Tu es en train de faire de la danse, des claquettes avec ton armure. Ah, mais j'arrête. Tinc, 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 tiling, tinc, tinc, tinc. Ah, j'entends au loin. Ah, mais ils ont l'air de se battre. Ils ont l'air de le trouver. Oui, mais tu n'es pas à côté, quoi. Donc, il faut... Grâce à ça, tu n'es pas endormi parce que sinon, tu avais raté. Donc là, pour l'instant, ça fait Ah, on va la capturer. Donc, direct, tu vois, Docteur Fove et les Hark qui font... Et qui dorment. Et donc, toi, Feriel, bien entendu, avec ton vin habituel. En fait, c'est des vins. C'est des vins. Avec les vins. Non, il y a aussi 18 et 19. Ça peut servir. Oui, oui, c'est sympa. De temps en temps, tu fais rien. On va être sympa avec le MJ. On a perdu une caméra. Quoi ? On a perdu une caméra, je dis. Ah oui, on a perdu une caméra. Ah, c'est Serge Gabriel. C'est Serge Gabriel qui nous a quittés, malheureusement. Et pourtant, il allait passer à l'action. En tout cas, les deux sont endormis et il est dans le filet et il va déchirer le filet. Mais avant cela, nous allons voir le jet d'initiative de notre ami Serge Gabriel. Oui, la vidéo, elle crache. Oui. Alors, dis-moi, Serge Gabriel, tu allais jeter ton... Non, tu n'avais pas jeter ton initiative. Tu vas me faire ton jet d'initiative car tu pourrais peut-être venir en aide de Firiel. Et bordel, il faut absolument qu'on termine ce scénar ce soir. Il est 23h15. Il ne faut pas déconner. Sinon, je fais un malheur. En même temps, comme on t'a dit, on est le groupe lent. Alors, Serge Gabriel, tu es fatigué de tes remuades pendant toutes ces heures. Mais tu entends... Oh ! Attaque ! Vite ! Oh, mon Dieu ! Ça, en 6 secondes. Et oui, tout se passe très vite. Si c'était dans un film, tout serait en vitesse rapide. Alors... Donc... Oh ! Tu te sens fatigué mais tu peux encore décider de revenir afin d'intervenir sur ce dragonnet qui est emprisonné dans un filet. Oh, la vache ! Vous avez vu ça quand même ? Alors... Que fais-tu, mon cher Samuel Gabriel ? Alors que tu es assez loin donc tu ne peux pas vraiment le charger ou quoi que ce soit. Je fais... Oui. Et tu fais quoi exactement ? Bah, si je vois que le dragon est pris dans le filet j'essaie de le tirer vers moi. Alors, le temps que tu arrives tu ne peux que faire une action à distance. Tu ne peux pas le prendre de filet. Vous voulez peut-être une battle map ? Si vous voulez, on peut mettre une battle map banale. Non, j'essaie de... Peut-être de... Essayer de calmer le dragon par la voix. Calmer le dragon par la voix. En gros, en lui expliquant que tout va bien, etc. Et que je ne suis pas... Enfin, je ne suis pas là pour lui faire du mal ou quoi que ce soit. Hum hum. Allez, tenez, je vais vous mettre là-dedans. Allez, hop. Comme ça. Tenez. Donc, eux, ils dorment, je suppose. C'est ça, ils dorment. Il faut que je fasse un jet de diplomatie ou pas ? Euh... Bah oui, oui. Tu m'as dit que tu ne voulais aucun mal, donc. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Donc, tu arrives et tu fais « Ah, je ne te veux aucun mal ! » Bah, ça n'a pas l'air de fonctionner, hein. Ah bah, écoute, ce n'était pas vraiment ce qui allait vraiment l'aider à rassurer. Un mec en armure tout ton sueur et qui arrive qui fait « Hé, on est tes potes ! » Alors qu'il vient de se prendre des filets, il voit des trucs à la con plein dans un tunnel. Hé, il n'est pas censé savoir que je suis avec les autres. Oui, mais il essaie de fuir tous les gens, donc il aurait fallu quelque chose de différent. comme « Mais bon, tu as essayé, tu pars et tu lui dis « Ah, je ne suis pas ton ennemi ! » Et lui, il te fait « Euh... » Et en faisant ça, bien sûr, il utilise ses cliches pour se libérer du filet. Il est libre du filet, mais avant de ça, il y a Dame Cyrielle qui peut agir. Attends, attends, je vais t'aider. Mes compagnons sont de grosses brutes sans cervelle. Mais si tu veux, je pourrais te faire rencontrer le cuisinier qui fait ses merveilleux plats et qui apprécierait sûrement qu'un dragon les apprécie autant. C'est pas mal. C'est de la diplomatie ? Un petit jet de diplomatie, j'accepte. C'était une bonne idée. Merde. On va pas pouvoir le dire « C'est qui... » Les psychopathes ! Donc, tu es là et tu lui parles, mais malheureusement, Fieriel, tu bégayes et celui-ci se détourne de toi pour essayer de s'enfuir. Alors, il s'autille. Il s'autille en direction du poteau pour essayer de partir en direction de son antre. Tu vois très bien, toi, il t'a donné une même serre-gabriel. Vous savez à peu près vers quel de sorte d'égout assez serré il pourrait utiliser pour se rendre dans sa tanière. Alors ? Alors, moi, en voyant ça, j'essaie de le choper, en fait, de le plaquer au sol et de l'empêcher de bouger sans lui faire trop de mal. Comme je disais, toi, t'as eu un tour pour arriver, t'es à distance. Le prochain tour, justement, je vais faire un sprint pour le... D'accord. Donc, il est en train de grimper sur les... Alors, je vais expliquer un peu mieux. En gros, là, lui, il s'est libéré du filet et il a grimpé... ben, justement. Laisse-moi terminer. Il a grimpé sur un mur pour arriver sur une des poutres qui lui permet de passer de pièce en pièce. D'accord ? Donc, il est en hauteur. Ah, oui, non, donc, j'ai mal compris. Non, je ne peux pas le... Donc, là, si tu veux, il va essayer de se déplacer sur les poutres pour aller en direction des corridors de tout ce qui est évacuation du fort. Ouais, donc, non, là, c'est pas possible du tout. Ah bah, tu peux essayer de grimper avec ton armure de plate pour essayer de le poursuivre. Non, c'est pas la peine. On va éviter de faire n'importe quoi. Alors, mais tu as peut-être d'autres idées pour essayer de le grimper. Tu vois, il passe de pièce en pièce avec... Ensuite, après, en effet, ça va être plus difficile d'accès. Tu vois, tu connais à travers la carte qu'il y a des accès dans ses égouts. Mais il va falloir certainement te baisser énormément dans ses antres, disons, certes, faits pour l'hygiène afin de faire évacuer les déchets du fort, mais pas spécialement des plus sympathiques de passer là-dedans. C'est à toi de voir. Que fais-tu ? Non, je le fais pas. Que fais-tu alors à la place ? Vu que c'est toi le premier à jouer. Je sais pas trop ce que je peux faire, en fait. en fériel. Moi, je le suis. Moi, je le suis. Et je continue. Je lui dis « Attends, accepte-moi ce repas. » Et je le suis. J'ai déjà ce calade à lui pour le suivre. Ah non, mais viens, viens, allez, viens. Mais c'est en fériel qui... Allez, c'est pas grave, tu peux être ton copain. Ça fait penser à Mars Attaque. Je veux pas le tapiser à vos amis. Jette-lui ton arbalé. Donc, écoute, OK, Fériel, tu cours. Je t'imagine en train de courir dans les corridors avec un rindin farcé. Non, mais je l'ai sur le dos. J'ai un sac. Ah oui, dans ton sac, donc tu vois un ravis-là dans le sac qui est en train... Et t'es là en train de courir avec la bestia qui s'est discrète sur le poteau et il fait « Mais lâche-moi ! Mais qu'est-ce que tu es péché, là ? » Ah oui, il nous manque la caméra de Gabriel. Ben oui, mais il n'est toujours pas revenu, malheureusement. Ouais, ben moi, ça me dit qu'en fait, ma caméra est là, je peux parler et tout, je vous vois tous, mais... Bon, alors notre ami Serge Gabriel n'a plus de caméra, pour finir cette session. Malheureusement, vous ne pourrez pas voir notre ami Serge Gabriel en chair et en os. Vous aurez donc sa tête dessinée ici. Tadam ! Voilà. Pardon. Donc, écoute, je ne sais pas s'il y a un jet de soulage, si c'est possible, de saouler un mort. Donc, tu vas faire un jet de diplomatie pour essayer de le convaincre pour l'énerver suffisamment pour qu'il s'arrête et qu'il commence à te secouer. Mais... Non, moi, j'ajoute quand même que maintenant que tout le monde sait où est-ce que tu te caches, d'autres que nous, bien moins sympathiques, risquent de vouloir venir te chercher. Ah, carrément, elle l'intimide. Elle est juste à vous, là. On y est. Vas-y, je suis à Riel. Vas-y, tu me fais de l'intimidation. Tu me fais de l'intimidation, du coup ? Allez, là, c'est de l'intimidation. Fais gaffe ! Parce que les autres, ils feraient carrément tuer, nous, on est sympa. Moi, je lui ai proposé de lui faire rencontrer celui qui peut le nourrir. Ah oui, mais bon, ce n'était pas suffisant. Donc, vous voyez, des superbes insultes et le pauvre dragonné, il fait, mais j'ai qu'à changer d'endroit, j'ai des ailes pour ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé comme taré dans ce fort, là ? Donc, Sir Gabriel, que fais-tu ? Moi aussi, au pire, j'essaie de le faire carrément quitter le fort. D'accord, donc tu fais quoi ? Tu le poursuis aussi ? Ouais, je vais le poursuivre aussi, du coup. D'accord. Tu vas me faire un jet de vigueur parce que tu es très fatigué, quand même. Oui, oui, d'accord. Bon, ce n'est pas trop dur pour toi parce que tu es un guerrier, mais quand même, tu as dansé pendant... Ouh là ! Eh bah ouais, ça va. Tu as pu en fait danser, donc tu sautis là, là, j'ai perdu ma caméra. Pourtant, on ne va encore nous. Non, non, oui, oui, mais c'est moi qui... D'accord. En fait, il faut que j'utilise une méthode pour que la caméra reste sur le explique. Et voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, qu'il fait... Salut, eh, dragon, tu nous vas ? Et tu fais quoi, ce dragon ? Tu lances des casseroles ? Je ne sais pas. De toute façon, maintenant, on peut en demander. J'essaie de voir s'il y a un cajoui par terre. Un cajoui dans plein dans le fort. Et les mecs, ils nettoient quand même. Ils ne laissent pas des rochers dans plein dans le milieu du fort. Non, pas des rochers, même un petit morceau de pierre, peu importe. Non, mais il n'est pas en ruine, le fort. Il y a des gens qui y vivent, ils ne laissent pas des cailloux, quoi. Si tu veux, tu as une chaise. Tu prends une chaise, si tu veux. Parce que sinon, je n'ai rien à lui chier. Ah si, si, j'ai encore un saucisson dans mon sac. Ah oui, tu as encore le saucisson pour lui, là ? Le saucisson avec les noisettes. Bah écoute, balance ton saucisson aux noisettes. Je ne lui lance pas, en fait, je m'approche le plus possible de lui et je lui fais sentir le truc pour voir si ça l'intéresse. comment ? Mais tu te rends compte de la scène ? Vous êtes en train de courir après le machin et tu vas essayer d'être juste à côté de lui et de lui montrer le saucisson. Allez, vas-y, sors, ça va être bon. C'est pas normal. bah je lui jette le saucisson. Ok, je lui jette le saucisson. Ah ok, non, mais vas-y, tu peux. Allez, vas-y, tu commences à se couper à côté avec ton armure de plate au-dessus et tu, je ne sais pas, tu lui lances un certain tas de saucisson. bah vas-y, je ne sais pas quoi faire comme j'ai là. Un G de diplomatie ? Tu me fais 35 ? Il faudrait vraiment que ce soit un truc énorme. Eh, ça a lui évité au moins. Allez, vas-y, fais-moi un G et on verra bien je ne sais pas quoi faire là. Alors, il a ralenti pour essayer de savoir ce que tu lui t'en disais parce qu'il ne comprenait pas. Il a découvert que c'était un saucisson. Là, il a fait un. Et là, tu lui as dit « Tu ne veux pas un saucisson ? » il a fait mais il n'a pas compris. Il a eu un bug de cerveau. Il a été outré par ce qu'il a vu. Et il a perdu du temps donc voilà, il n'est pas encore parti. À ce moment-là, les Hark et docteur Fauve se réveillent. Alors, les Hark et Fauve, que faites-vous ? On a encore les gens en vue ou pas ? Alors, vous entendez les gens ? J'y vais en sprintant à coups d'acrobatie pour des sauter les machins, les trucs. D'accord. Disons que tu te relèves comme un véritable héros de je ne sais pas quoi. Parce que pour le coup, je vais en faire des sautés sans. C'est un sujet raciste sur les nains. Regardez le stream. Donc, vous vous réveillez, vous vous entendez au loin Fyriel en disant mais non, mais on a des gens. Et puis sinon, il y a des gens qui vont te faire mal et alors, il va y en a que tu sois avec nous. Tu comprends ? Et puis, de l'autre côté, tu passes aussi sans. Voilà. C'est à peu près tout ce que vous entendez. Que faites-vous ? Bah, moi, je trace. Ah, les Hark, tu traces. Ok. Tu sprintes, donc, est-ce que tu as quelque chose pour aller suffisamment vite, plus vite que les autres ? Avec ton acrobatie, ok, tu te relèves rapidement, mais après, est-ce que tu as quelque chose du genre, tu as un don ou un truc qui augmente ton mouvement ? Non, mais je peux courir discrètement, mais c'est tout. Courir discrètement. j'imagine que là, le dragon ne reviendrait plus jamais dans le fort s'il te voyait courir discrètement. monsieur le rat. Mais j'ai un don pour ça. J'ai un don pour ça. Mais bon, mais tu fives. Ah bah, je suis discret, mais je cours. Pardon, je craque complet, là. il est en train de sautiller, donc au bout d'un moment, je vais bien le rattraper. Ah oui, il a ralenti. Alors, donc en ralentissant, eh bien, il y a de nouvelles actions. Je considère que tu cours, docteur Fauve, même que tu es... Ah, on t'entend pas. T'as plus de son. Firiel. J'essaye de rattraper Firiel. D'accord. Donc, bah écoute, tu sprilles ton verre. Verreux, tu vois que, bien sûr, l'air qui est devant toi avec ses acrobaties, parce que je ne pense pas que tu sois très acrobate. Ah non, non, mais je ne cherche pas à être acrobate. Ouais, voilà, t'as fait. J'ai fait un drôle de rêve. Ça a complètement foiré. Donc, Léa, que tu entends derrière docteur Fauve. Et il n'est rien. Apparemment, Léa qui est dépité. Il se concentre sur son sprint. Ouais, je cours. Donc, bien, Firiel. D'abord, Serge Gabriel et Firiel. Vous voyez que le dragon n'a pas compris. Il a failli même se déstabiliser de la poutre tellement qu'il a qu'il a vu quelque chose d'étrange envers le comportement de ce Serge Gabriel. Et celui-ci continue finalement à essayer d'accélérer pour éviter donc d'être capturé. Il est à quelle distance de nous ? 7 mètres 50. Ok, donc, moi, je m'arrête et je lui dis par goserie. Arrête-toi et approche maintenant que nous discutions. Et puis, je lui lance injonction. Je lui lance injonction. Il va faire un... il va dire approche. Approche. Comme c'est mesquin, ça. Ah bah... Tu m'écoutes pas ? Allez, tu vas voir. Je t'avais dit qu'il était gentil. Un. Oh putain. Un. J'en ai marre. Déjà, la partie de Macron, mes robots, ils faisaient rien, quoi. Il a entendu la voix de Gauderay, c'est tout. Ah, il a entendu la voix de Gauderay. Ah, Gauderay. Oui, je t'entends. Je t'entends. Ragondin, Ragondin. Celui-ci s'arrête, il fait... Mais il reste sur sa poutre parce qu'il n'est pas obligé... Ah si, il approche, il est obligé de venir vers moi par le chemin le plus court et c'est la seule chose qu'il peut faire d'ailleurs. Bon bah écoute, il descend alors. Serge Gabriel, que fais-tu quand tu vois le petit dragon descendre ? Alors on va mettre ça dans une autre pièce. Voilà, donc on a... Hop, et il descend. On va mettre un icône de dragon quand même parce que c'était pas prévu que vous le fightez. Un dragon bronze, quoi, la base. Après... C'est parce qu'on va se battre avec lui du coup ? Bah j'en sais rien, vous pouvez vous le taper dessus, apparemment... De toute façon, au niveau où on en est, entre tous les délires que vous avez faits... Alors, alors... Hop ! On va le mettre... ici. Voilà. Alors, voilà exactement ce que dit Sneaker, c'est la diplomatie style... style... style les éclaireurs. T'es pas d'accord avec moi ? Ah, maintenant t'es d'accord avec moi ? Avec ma magie ? C'est pour son bien. C'est pour ton... C'est pour ton bien. Tu vois ce plat avec plein de morphine dedans, c'est pour finir un mange-leveux. Ah non ! Non, moi j'en ai proposé un sang en disant que mes amis étaient des grosses brutes en cervelle. Alors, d'où tu m'ailles des sangs ? Serge-Gabriel, que fais-tu quand tu le vois animé par une... contre sa volonté à venir près de Firiel, qui n'a plus d'icône, mais elle peut pas mettre son portrait parce que sinon elle fait planter Fanty Zégronde. T'asolé. Parce qu'elle fait des trucs bizarres avec Fanty Zégronde. Là, j'essaie de me mettre à sa hauteur. Ah bah, maintenant il est descendu, donc il est par terre et il va en direction... Oui, non, mais je me mets à genoux. D'accord. Enfin, je m'accomplis et je montre aucun signe d'agressivité. Et je lui dis, bah écoute, tout va bien, on va pas te faire de mal. D'accord. Ça va dire combien de temps ton truc pour rapprocher ? Un round. Un round, oui, c'est ça. Alors pendant ce temps, notre ami D'Air, qui est le Dr Fauve... Ah, je lui propose un peu de saucisson. Est-ce qu'on arrive à porter ou à vue de la scène ? Alors, à vue, de la scène. À vue, ouais. Vous n'êtes pas au corps à corps, vous ne pouvez pas être au corps à corps, vous avez au moins... Moi, je vais parler, mais je vais m'adresser au dragon en draconique. En draconique. Ah, vous avez vu, il essaie de tout faire pour le capturer en faisant des trucs trash, mais il lui parle quand même. C'est impressionnant. C'est de la diplomatie brutale. Jeune dragon, c'est une... c'est une... méprise totale. Voilà. C'est une... D'accord, vas-y. Nous sommes partis sur de mauvaises bases. Laisse-nous une possibilité de te parler et tu vas voir que nous ne sommes pas des gens mauvais. En draconique. En draconique. Bon, en tout cas, tu y parles... Je t'ai fait un J de bluff, non ? Un J de bluff, oui, et le fait que tu y parles en dragon, forcément, ça l'étonne. Moi, ça. Alors, ta sœur, je ne suis pas du tout mais ce qui a un chôte, c'est un gars, tu vois, qui t'a le filet avec toi. Non, mais ce n'est pas pour t'attraper. Quoi que si, non, c'était au cas où... Elle scalapelle sortie, déjà, c'est ça ? Oui, avec un bouquin d'anatomie du dragon. Ah, merde ! C'est pour ton bien, c'est pour la science. On est là pour faire du marché, non, pas du commerce. Bref, voilà, donc, notre ami Dr. Faux n'a pas pu vraiment dire quelque chose. Alors, c'était au loin et Ark, tu étais au loin aussi. Tu dis quelque chose ? Tu sais que c'est déjà... Dites-moi juste deux secondes j'utilise mon grappin pour essayer de l'attraper avec le filet. Tu peux préparer ton grappin, mais je n'ai pas pour tout de suite. Parce que là, monsieur, il peut agir avant. Je prépare mon grappin à choper le filet dans lequel il est. Ah, il a déchiré son filet. Ah, il a pris le filet. Alors, le premier à jouer avant que notre ami, le voleur, se casse, c'est Serge Gabriel qui a essayé de lui donner un morceau de son super saucisson. Dans ce cas-là, je prends mon arc. Non, il n'a pas pris ton saucisson. Bon. Alors, si tu veux faire pareil, j'ai une diplomatie encore, mais... Je vais essayer de le calmer en draconique, pareil. Ah, tu parles aussi draconique, mais tout le monde parle draconique. Mon perso parle 13 langues. Moi, je parle infernal, moi. Non, mais mon perso parle 13 langues avec mule. Ah oui, c'est vrai, c'est le personnage qui parle, mais qui a peur des portes. Il ne parle pas la porte. Un jet de diplo ? Un jet de diplo. Vas-y. 23, ouais. Qu'est-ce que je suis... il se... Ben, en gros, je lui dis, tout va bien, t'inquiète pas, tout va bien se passer, on ne veut pas te faire de mal, je n'ai pas... Enfin, on ne nous a pas demandé de te tuer ou quoi que ce soit. D'accord. Madame Fierielle, peut-être que le cumul de tout ça pourrait... Que fais-tu ? Tu as réussi... Moi, je me déplace, je me mets entre le dragon et docteur Fauve et les arcs. Et je lui ai dit, je ne les laisserai pas te faire du mal, je veux simplement discuter avec toi. D'accord. Vas-y, fais-moi aussi un jet de diplomatie, peut-être que le cumul va me faire changer d'avis. D'accord. Alors oui, Sir Gabriel, il faut qu'il mette ça dans la tour. Alors, le dragon s'en va, il se met sur la poutre et il vous regarde et il reste à distance. Il fait, mais qu'est-ce que vous me voulez ? Vous êtes fou ! Un peu. Alors, c'est ce qu'il dit et il reste sur ses gardes. Donc, on va voir ce que fait docteur Fauve et les arcs. Moi, du coup, je reste à distance. Ah, tu restes à distance. Je me mets à côté de la table, prêt à lancer la table, mais... Ah, prêt à lancer la table. Donc, tu es là. Non, mais mine de rien, quoi. Oui. Parce que n'oubliez pas que notre cher docteur Fauve est spécialiste dans cette table. C'est ça. Chacun, il y en a qui utilisent des achats de main, lui, il utilise des tables. Ou des murs, peut-être, bientôt. Non, mais je reste... Je sens que je suis parti sur de mauvaises bases avec lui. Je vais laisser faire les... Notre ami des arcs. Euh... J'ai plus la battle map pour voir à peu près comment ça se configure, mais... Ah oui, pardon, je vais le mettre... Hop ! Nous, on est un peu à distance et... Là, il est sur une poutre. J'ai pas... J'avais pas de quoi... C'est bien. Ok. Bah, écoute... Non, j'attends de voir si leur truc fonctionne. Je veux pas... D'accord. Alors, le petit... Il regarde. Vous me voulez quoi ? J'ai rien fait de mal. Ah, j'ai essayé de prendre une autre voix. J'ai rien fait de mal. Il faut qu'ils aient une voix de bébé. Ah, Ah, j'ai rien fait de mal. Vous êtes méchant, vous voyez, regardez, vous m'avez mis un truc tout court, tout débile, là, essayer de me capturer avec des filets et puis en plus, j'ai utilisé ta magie sur moi. On a pas dit que t'étais méchant, on m'a dit que t'avais volé des trucs. J'ai rien volé. J'étais là, juste là, juste là, et puis je l'ai pris. Donc, tu as volé. Je le comprends pas. De toute façon, ils s'en servaient pas, ils l'avaient laissé. Donc, ils en avaient plus besoin. C'est pas... Le principe. Fyrielle, si tu parles, on ne t'entend pas. Non, non, je parlais pas, je laissais le sère Gabriel parler. Ah, d'accord. En fait, si c'est pas à toi, faut pas que tu prennes. Tu te sers pas, c'est pas correct. Du coup, les gens, ils te prennent pour un voleur et puis... ils sont en colère contre toi, alors que tu fais pas spécialement le mal. Tu reprends ? Ah, mais moi, j'ai besoin de manquer. J'ai besoin. Et puis, j'aime bien les trucs brillants. si tu veux, on peut te trouver autre chose de brillant. Non. Mais faudrait que tu reposes ce que t'as pris. Non, c'est pas gratuit. Moi, je veux autre chose en échange. Oui, on va trouver autre chose en échange, seulement si tu reposes. D'accord. Fyrielle, est-ce que tu dis quelque chose de plus ? Que souhaiterais-tu en échange ? Je veux une arciète, je veux une superbe lampe à l'huile, parce que j'aime bien la lumière, j'ai un petit choix dans le noir. je voudrais un lit, un lit qui ne pourrit pas, parce qu'avec l'eau, ça pose problème, c'est tout le temps mouillé. Je veux, je veux, je veux du ragondins, je veux, j'aime bien aussi les pommes, elles sont mignonnes, elles sont marquilles, elles sont... cheveux, j'aime bien aussi les pièces, c'est rigolo. Et là, vous êtes déconcertés, n'est-ce pas ? Parce qu'il veut beaucoup de trucs, en fait. Quoi ? Je voudrais, tu veux vraiment montrer le cuisinier qui fait ce bon ragondin et de manière à pouvoir sympathiser avec lui et qu'il t'en prépare régulièrement. Il aime pas, il chasse plein de choses, il tue plein de machins et puis il a l'air d'être méchant. Mais il sait bien cuisiner. Tu manges bien du ragondin. On n'a pas entendu ta phrase. Ah, tu manges bien du ragondin. Il faut bien les attraper et les tuer pour que tu puisses les manger. Les attraper ? Bien sûr. Ah, ah bah oui. Mais, il y en a, je ne savais pas qui les attraper. Je pensais qu'ils les achetaient avec les gens qui arrivaient. D'ailleurs, il y a plein de gens qui n'étaient pas tranquilles qui sont arrivés. Ils étaient très bizarres. Ils ont eu des problèmes en route. Ah. Ils seraient sûrement contents d'avoir un dragon pour les protéger. Plutôt que de le chasser, ils te laisseraient ainsi plus facilement prendre des objets voire t'en donneraient en échange de tes services et de ta protection. Ah oui ? Ils me donneraient des fourchettes ? Bien sûr. Et même des assiettes et des lampes à huile. Là, tu vas me faire un jet de diplomatie. Encore. Il n'y avait pas eu assez de jet de diplomatie, là. Je n'étais pas assez inspiré. Quand le MJ ne sait pas, il fait témoignage. Voilà. Bon, ça a l'air de prendre une bonne tournure. Un peu plus. Qu'est-ce que tu en penses, les arcs ? J'ai pas tiré pour l'instant. Moi, si le cuisinier me dit que c'est bon, alors ça va. Mais sinon, je m'en vais. Dix-à-dire qu'il bouge les socs d'aller voir le cuisinier. C'est dommage, on va bien aimer voir si le somnifère avait fait son effet. Alors, vous avez fait ce que vous amenez allez, les 43, allez, les mecs, allez, allez, vous pouvez le finir. Je te propose d'aller voir le cuisinier et de le rencontrer et ainsi discuter avec lui. Je suis sûr qu'il appréciera que tu aimes sa bonne cuisine. Il faut qu'il vienne parce que sinon, vous allez m'attraper. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Bouge pas, on va le chercher. Moi, je propose un truc. Je reste avec le dragon et vous, vous allez le chercher. comme ça. Il est gentil, il est bizarre et il me tend des saucissons mais à part ça, On me fourre après. Alors, vous allez voir le super cuisinier. Il peut carrément le chef. On va aller voir aussi... Ah non, je vais voir le cuisinier directement. Il est où ? Il est un peu heureux. Il peut lui proposer directement un emploi. Ouais, mais... On va aller voir les deux. Mais je pense que là, il faut essayer de l'intégrer aux habitants du fort. C'est un petit effort, une petite fête. En basaurus, il est là, il fait bah ouais, mais bon, il faudrait qu'il voit le fameux cuisinier et le cuisinier... Ah, même ce que je lui ai dit, je lui ai donné, ça lui a pas suffi. Ah, il est complètement déchiré, quoi. Ah, quand même, hein. Alors, si je commence le dosage, est-ce que ça... Ça marche comment déjà, douceur de la chimiste ? Est-ce qu'on peut le soigner ? Essay de lui donner des petites tapes pour le réveiller ? Ou de le faire sentir d'être l'équerre de Raga ? D'habitude, mes petites pilules, là, en bout de 10 minutes, on est dessoulés, je comprends pas. Ah ouais, tu regardes, tu dis, oh la vache, la puissance du machin, t'en as donné une, normalement, il aurait dû être debout, mais... Moi, je lui fais sentir un petit peu de Raga pour essayer de voir si ça peut le réveiller. Ah, là, t'as l'impression qu'il est mort, en fait. D'accord. Les arcs, peut-être ? Pour le... Pardon. Ah si, c'est bon. Non, lui, je m'en bats les... Je vais voir Basaurus. Donc, tu vas voir Basaurus. Donc, Basaurus, il est là, bien entendu. Il fait, ouais, qu'est-ce qu'il se passe ? Le dragon, il parle avec nous. Il n'est pas complètement contre pour bosser pour vous. Il ne se rendait pas compte qu'il volait des trucs. Pour lui, ça traînait. Il avait le droit de le prendre. Il est super jeune. Je pense qu'il y a vraiment moyen de l'intégrer à l'équipe du sport. Et si vous arrivez à le garder jusqu'à ce qu'il devienne vénérable, vos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants, ils auront... Vénérable. On sent tout de suite que c'était la parole d'un joueur et pas la parole d'un personnage. Tu sais, s'il arrive à être niveau 23, il va dégalquer... Non, même pas, même pas. S'il arrive à devenir vieux. Oui, d'accord, d'accord. Oui, vénérable, mais t'as raison. Je pensais que c'était... Tu l'as donc pas fait exprès. C'est moi. Bah écoute, il me dit, ah oui, ce serait très bien. Et il veut quoi ? Il veut des trucs qui brillent et de la bouffe. Et de la bouffe ? C'est tout ? Pour l'instant, oui, ça va changer quand il grandira, j'imagine. Il vaudra des tonnes d'or, mais bon... Soit disant, ok, oui, bien sûr, vous savez... Ça serait peut-être pas idiot de préparer une lampe à huile une jolie qui brille. D'accord, je vais en chercher une. Et quelques pièces d'or, déjà. Il m'a dit que les pièces, c'était rigolo. C'était rigolo. Des pièces de cuir, ça suffira. Une assiette. Et une assiette ? Une assiette ? Oui, pour l'instant, c'est ce qu'il veut. Je transmets juste. Attendez, il veut une lampe à huile, une assiette et des pièces pour s'amuser parce que c'est rigolo ? C'est quoi les liens entre les trois ? Cherchez pas pour l'instant. D'accord, d'accord. Alors, pendant ce temps, docteur Faux et Fieriel, vous êtes en train d'essayer de réveiller notre ami, le cuisinier. J'ai essayé de concocter un debout les morts. Donc, faire un petit cocktail qui réveillerait n'importe quoi. N'importe quoi ? Bah écoute, tu peux me faire un jeu d'alchimie si tu... Est-ce que par hasard, Fieriel peut t'aider ? Je sais pas. Fieriel, sais-tu ce que c'est un debout les morts ? Un alchimie ? Un alchimie ? C'est quoi ça ? C'est quoi un debout les morts ? Avec un peu de cuisine, on peut sûrement mettre des bonnes herbes qui réveillent. Tout à fait. Voilà, tu mets les plus gros épices que tu trouves. J'ai aimé les quelques éléments que vous avez dit. Je considère que c'est réussi. Allez hop, vous lui mettez un debout les morts. Le mec hurle. Tu lui donnes du lait. Ah non, le lait, ça a douci. Ah non, c'est un douci, 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 c'est un douci. Donc, il plonge sa tête dans le tonneau, un tonneau plein d'eau et... On le sort de là. Avant que... Moi, il est réplié. Donc, celui-ci... Vous vous en sentez d'attaque ? Vous êtes qui ? Ah ah ah, bouteille de raga. Non, pas encore, pas encore, pas encore. Ah non, pas encore. Je ne sais pas qui vous êtes, il y a un mal de craint. Et nous connaissons un... Ça va aller. Ça va aller. Vos ragondins sont réellement sublimes et nous connaissons un amateur qui aimerait bien vous rencontrer. Ah bon ? Écoutez, il n'est pas le seul. Oui, mais moi, je ne connais pas tellement de cuisiniers qui ont comme plus grand fan un dragon. un dragon. Un dragon ? Il faut que je... Vous ne vous rendez pas compte. Ça ferait de vous l'un des plus grands cuisiniers du royaume. Eh bien, hop ! Donc, on va finir là-dessus. Vous amenez le cuisinier, le dragon est forcément heureux et celui-ci vous accepte de protéger le fort ou du moins d'intégrer le fort et d'être l'assistant du cuisinier. Mais, ça veut dire aussi que pourquoi c'était important de rentrer dans tous ces détails ? Eh bien, le fait d'avoir la façon dont vous avez géré tout ça a des conséquences sur le prochain scénario. Oui ! Il y a certains trucs comme, par exemple, vous ne pouvez pas enrôler le dragon si vous voulez comme guide dans les terres. Non, vous n'y avez pas arrivé parce que vous avez fait de la merde. Je ne m'en rends pas. Alors, non, il ne viendra pas pour vous. C'est hors de question. Vous pouvez même lui donner autant d'or que vous voulez. Il ne viendra jamais. Enfin bon, est-ce qu'il n'est pas contre une petite saignée de temps en temps ou s'il ne se sent pas bien ? tu ne l'approches même pas. Ça ne va pas, non. Alors, tout de même, il ne faut pas que j'oublie c'est l'argent que je vais vous donner car en effet, vous avez votre prochaine mission. Mais on en parlera la prochaine fois. Je vais quand même vous donner l'argent. D'abord, c'est la même que celle que je vous ai donnée pour l'aventure numéro 9. Voilà. C'était limite le mot. Ne vous inquiétez pas. Le scénario 8, non, ce n'était pas le scénario 8, c'était le scénario 9. Et il est où, le scénario 9 ? bon, c'est pas grave. On n'est pas prêt. Apparemment, j'ai arrêté ça. Donc, écoutez, je vous donnerai l'argent. Sachez que vous avez certainement plus, facilement plus de 2000 pièces d'or. je ne peux pas vraiment chercher ça du premier coup très rapidement. Vous aurez donc une limite dépassée. Vous avez vos niveaux en plus à faire. Vos deux niveaux pour notre ami Dr. Fauve, qui était quand même niveau 2, il me semble. Oui, c'est ça. Niveau 2, donc il passe de 2 à 4. Il ne faut pas déconner. Comme ça, au moins, quand il va risquer sa vie, c'est pas là. Donc, pour les autres, les arcs, Dr. Ferriel et Sargaviel, c'est un niveau. Et pour la prochaine fois, vous devriez aller voir chez celle. Alors, je vais vous donner le message pour vous donner un avantage pour la préparation, car vous allez dépenser de l'argent. On va gagner du temps. Normalement, il y avait le préparatif. Et sachez donc que vous aurez non seulement des rations et des nourritures un peu particulières, mais particulières qui peuvent vous donner des forces et des énergies supplémentaires lors de votre voyage. Alors, dans ce voyage, vous avez trois solutions au début du scénario numéro 11 que je vais vous donner maintenant. Et je vous donnerai par contre les missions secondaires au moment de la partie. Alors, sachez que pour ce voyage, vers chez CED, eh bien, vous avez trois moyens pour y aller. Vous avez un moyen très simple, c'est on y va avec les couilles à la main, vous allez traverser toute la cambrousse sans passer par les routes, car en effet, l'aventure que je vous propose la prochaine fois, c'est qu'à chez CED, la ligue technique est aux trousses des éclaireurs. Parce que du sang a volé quelque chose à la ligue technique que vous devez récupérer afin de vous en servir pour briser le... pour briser le... c'est en effet une sorte de bombe particulière qui, bien sûr, que la magie a du mal à copier. Du sang à travers ses... apparemment, ou c'est lui ou c'est ses intermédiaires à faire en sorte de voler cet objet. La ligue technique n'est pas très contente et elle n'est pas du tout... Elle est présente aussi à chez CED, elle n'est pas interdite d'activité là-bas. Et il s'attend à ce que vous soyez attaqué par eux. Alors, votre but, c'est de savoir comment vous allez arriver à chez CED. Ou discrètement en prenant un chemin dangereux. Ou il y a les solos, c'est-à-dire mais sur les routes, mais sans utiliser bien entendu des commerçants, etc. pour vous faire remarquer. Pour essayer d'être le plus discret possible. Ça reste dangereux mais moins dangereux que dans la nature. Mais c'est moins discret. Et le dernier, où c'est pas discret du tout, vous y allez les pieds dans le plat. Vous n'avez rien à foutre. Vous prenez donc un chemin avec un convoi de marchands qui vous amènera donc jusqu'à chez CED relativement en sécurité. car il est possible de se faire attaquer. Mais ça reste beaucoup moins dangereux comme chemin. Voilà. Eh bien j'ai à peu près tout dit. Je vous donnerai donc les sous pour la prochaine fois. Pour tout ce qui est des règles de zone à cron qui s'appliquent un petit peu aussi à cette partie, il y a en effet des modifications à venir sur toutes les classes de combat et de magie aussi. Mais ça arrivera un peu plus tard. et surtout la table des blessures va voir ajouter quelques nouvelles blessures qui sont la perte de doigts et d'orteils et les poumons percés car c'est plus drôle de faire des bulles de sang en essayant de parler. Voilà c'est pour plus tard ça arrivera et j'espère que vous me ferez plaisir à faire perdre fériel après les dents quelques mois. Ce serait tellement sympa. Voilà voilà donc votre mission sera de récupérer cette bombe et de quitter chez Seb vivant. C'est un programme. Très bien. Voilà. Dupont est nul. Oui c'est moi. On a le droit de prendre un niveau d'une autre classe. Oui. Ok. Tant que ce soit pas débile mais oui. Techno barbare. Non non mais c'est dans l'optique de faire quelque chose. Oui si tu me sors du genre ah bah je vais prendre une classe euh euh bah je vais prendre un kensai un kensai le truc qui vient d'autre bout de la planète qui disent que dans un seul continent mais qui va apparaître là au Mendef. Non non j'ai juste pris un niveau de barde. Non non mais c'était un exemple. Ah oui c'est très bien tu prends un niveau de barde il n'y a pas de soucis. Après le numéro de claquette voilà on a une autre claquette Justement c'est pour l'héron. Euh voilà on a une autre claquette alors c'est quoi ton personnage ? C'est un guerrier qui fait des claquettes en armure. En même temps ils s'entraînent c'est un concept particulier valable je ne sais pas à quoi ça sert mais ça peut être utile. Enfin bon voilà les arcs ont été plus si en dessous que d'habitude dis donc et c'est Dr. Faux qui a pris le lit de ce soir. Il y a plusieurs fois où j'avais le micro coupé quand je parlais. Ah c'est ce que je pensais et il y a des fois ce qu'il se disait pendant que je ne parlais pas c'était vachement bien donc je continue à fermer ma gueule. Bon bon bon. Euh et bien écoutez cette superbe aventure beaucoup trop longue j'avoue que c'est quand même un peu de ma faute j'en suis conscient et bien c'est enfin fini.